Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez tous et toutes super bien et on se retrouve pour le début d'une nouvelle aventure, ça y est, c'est parti. Alors on se retrouve sur To The Moon, un jeu que j'ai acheté il y a un moment et que j'avais très envie de faire mais que j'ai pas pris le temps. Donc je ne vais pas vous parler de l'histoire, je ne la connais pas du tout, je ne me suis rien spoilée, je ne sais même pas ce qu'il va se passer. Tout ce que je sais c'est qu'on m'a dit du plus grand bien de ce jeu qui était génial et qui était triste, donc on va préparer déjà les bouchoirs pour le dernier épisode. Donc sans plus attendre, on va commencer, on va bien voir ce qui nous attend, c'est parti. Alors, un phare, il a l'air rempli tous les états ce phare. Ok, il y avait deux personnes assis là, j'ai pas rêvé. Ok, au bord d'une falaise, une maison qui m'a l'air tout simplement énorme, c'est un manoir. Ça me fait beaucoup penser là, enfin de l'extérieur, ça me fait beaucoup penser à Madfather. Voilà, même si je ne sais pas lequel est le plus vieux, je ne sais pas qui c'est un spirit qui, mais je pense que ça va être beaucoup moins glauque que Madfather. Déjà, c'est beaucoup plus accueillant. Alors, on a une petite fille qui joue du piano et je pense que ça doit être peut-être son frère. Son frère ou un ami qui l'écoute. C'est quoi ça ? On dirait une voiture. Ok. Quelqu'un peut m'expliquer comment c'est possible de faire un accident, de se manger un arbre là comme ça. Mais à quoi tu pensais, Neil ? Ok, donc j'aimerais bien qu'on explique. Ils sont forts quand même, ils ont réussi à se manger l'arbre, je ne sais pas comment, et à traverser, enfin à rentrer dans le truc, le seul endroit où il n'y a pas de barrière. Ces gens sont très forts. Alors, pour ne pas faire de bruit, je vais jouer avec le pad, donc d'avance je m'excuse si des fois vous dites mais qu'est-ce qu'a fait ? Des fois c'est compliqué, comme ça vous n'entendrez pas le bruit de la souris. Alors, docteur Rosaline. Mais à quoi tu pensais, Neil ? Ça va, excuse-moi d'avoir héroïquement évité cet écureuil surgit de nulle part. Tu l'as écrasé quand même. Ok. Il est useless. Oh ! Tu l'as écrasé et tu es rentré dans un arbre. Écoute, ne t'inquiète pas, c'est une voiture de fonction. Ok. Tu te fiches de moi ? Le patron va nous tuer. Nous aurions aucun cas de dire que j'ai fait ça pour sauver un petit chien. Il aime bien les chiens, non ? Lui, c'est plutôt les chats. Pourquoi faut-il que le monde soit si compliqué ? Bon, peu importe ses préférences, boule de poil... Boule de... C'est quoi ce mot ? Boule de poilistique. Crise évitée. Très bien, je te laisserai le soin de l'expliquer dans ton rapport. Alors, récupérons le matériel dans la voiture et en route. Clique gauche, je serai vu pour interagir avec lui. Ok, alors récupérons le matériel dans la voiture. Equipement reçu, parfait. Je l'aime le saligo, c'est parti. La voiture, on fait encore. Ok. Alors, on se déplace comme ça, d'accord. À l'évidence, on ne peut pas aller par là. Donc, allons par là. On peut aller voir l'écureuil. Oh, allez ! C'est en essayant de l'éviter que j'ai planté la voiture. Que voulais-tu que je fasse de plus ? Ne pas planter la voiture et l'éviter, peut-être. Tu en demandes trop. Ok. Ah, je peux même en aller. Ah non. À l'évidence, je ne peux pas aller sur la route. D'accord. Bon. C'est un peu compliqué de se diriger. Est-ce que je peux... Ah, oui, là, c'est mieux. La meuf, quand elle te met, qu'elle n'a pas pensé à utiliser le pad. Ça m'arrive. C'est une flèche. Ok, on dirait que c'est par là, la suite. La pancarte indique que la maison est de l'autre côté. Oh, c'est très gentil, elle, d'exister. Ok. Donc, c'est pas par là. On va suivre la norme, la flèche rouge du côté droit, alors. C'est parti. Donc, la maison est par là. Eh, attends ! N'oublie pas la voiture. Je voulais juste voir si tu t'en rappellerais. Ça, c'est totalement faux. C'est une femme qui dit ça. Elle ment. C'est très aimable, d'abord. Ok, la voiture est cassée. Bon, on la ferme quand même à clé. On ne sait pas. Alors. Non. Bon, bah, j'imagine que voilà. Il faut que je monte là. Alors. Allons à la maison. Oh, mon Dieu, quel rocher énorme. Qui a placé un rocher ici ? C'est peut-être leur système de sécurité. Mince. On n'a pas de temps à perdre avec ces bêtises. Essayons de le pousser hors du chemin. Peut-être qu'on pourrait trouver une branche pour le soulever. Attends. Oui, on peut s'arrêter et dire que c'est à cause du rocher. Le mec sans conviction. Comme Pokémon. Non, un puissant. Je ne peux pas aller par là. Je dois faire demi-tour. Rentrer à la maison. Non, mais vous êtes sérieux. Mais le jeu, il ne va jamais. Ça va être un game over si je rentre. Trouver une branche. Le pousser à la main. On va trouver une branche. Une branche pour la faire. Pardon, c'était Rosane. Qu'est-ce que ça ? Une branche pour la faire. Si je commence à mélanger les voix que je fais. Alors, je sens que ceci est fortement... Non, je ne peux pas. Donc, ok, ce n'est pas grave. Branches d'arbres aussi. Ok, je sais. Comment je l'ai vu ? Je ne sais pas. Ce n'est pas grave. Allez, allons-y. Bien, ça doit faire l'affaire. Qu'est-ce que c'était ? Je n'ai même pas... C'était une sorte de... C'était une sorte de ballon. Bien, nous devons continuer maintenant. Burre. Ok. C'est bizarre. C'est très étrange. C'était un ballon en forme d'arbre. Ça peut arriver, écoutez. Alors. Allons-y, 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 allons-y. Donc. Et j'imagine que la maison est par là. Continuons. Continuons. Touc, 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 touc. La maison doit être là. Ça m'intrigue. On va aller par là. Comme d'habitude, vous savez, j'adore visiter. C'est ma passion. Alors. Ok, c'est la fin du monde par ici. D'accord. Faisons un demi-tour. J'aimerais bien voir leur tête, à quoi ils ressemblent. J'espère qu'ils ne vont pas tarder à avoir des petites cinématiques. Pour qu'on sache à quoi ils ressemblent. Alors. Le jardin. La maison. Allez, allons frapper. Bonjour, bonjour. Ce n'est pas un mauvais endroit pour prendre sa retraite. Je peux mieux faire. Travailler la nuit. T'aimes ou tu détestes ? Tu connais la réponse, espèce de noctambule à la gomme. Ça va probablement encore durer toute la nuit, tu sais. Je sais. Et je doute qu'ils aient préparé du café. Tais-toi. Et les vagues de l'océan nous berceront de leur douche. On s'est énervé. Si tu continues à dire des bêtises, on aura du mal à les entendre. Et tes paupières, ceux. N'oubliez pas l'équipement, imbécile. Oh mon dieu, mais où j'avais-je la tête ? Je ne suis pas assez payé pour ça. Acte 1. Je ne l'ai jamais dit à personne, mais j'ai toujours pensé qu'elles étaient des phares. Ok. Docteur Watt et docteur Rosalie, je présume. Ah, voilà maman. Lily. Ce n'est pas grave, je comprends. Moi non plus, je ne suis pas très fort pour ce qui est de prédire la mort des gens. Ok. Ok. Et... J'imagine que ce Johnny, c'est notre homme. Johnny ? Écoutez. Écoutez, si c'est à un gamin que nous avons affaire, je ne crois pas que nous soyons les personnes qu'il vous faut. Non, non. Il préfère être appelé ainsi. En ce moment, il est en haut, avec son médecin traitant. Ok, alors à l'évidence, on a affaire à un homme ou un garçon malade. D'accord. Et on est venu faire je ne sais pas quoi. Le soigner, je pense. Et pourquoi il aurait besoin de spécialistes alors qu'il a déjà son médecin traitant ? Bon, c'est pas grave. Allez, dépêche-toi un peu avec cette valise. Le jour où je me retrouve avec un lébago, je te colle un procès. Oui, j'ai compris. Hop, allez, on prend la valise. On est vraiment le larbin de service. Ok, allons en haut avant que je ne la fasse tomber. Mais moi, je n'ai pas envie d'aller en haut. Le patient a ton état, je ne perds pas ton état. Ok, oh là là, c'est pas drôle. Bon, on visitera la maison plus tard. Allez, montons, montons, montons. Montons à l'étage, mais oui, écoutez, vu que je ne peux aller ailleurs, je monte à l'étage. C'est pas trop tôt, ils sont partis. Le premier arrivé au piano, fais la mélodie. Ok, c'est le gamin. Ta-da-da-da-da-da-da. C'est pas du jeu, tu m'as poussé. Même pas vrai. De toute façon, je m'en fiche. Tu ne fais que répéter deux notes pourries. Effectivement. Le mec il est bloqué C'est pas bien de se moquer En plus la musique est super belle Alors nous voilà à l'étage Ses enfants sont plutôt doués pour leur âge Merde si je commence à mélanger Ça va pas le faire Si Rosalie elle a une voix de mec comme ça Ses enfants sont plutôt doués pour leur âge Ouais c'est toi qui a dit qu'il n'y avait pas de temps à perdre Et je te rappelle C'est moi qui me traîne le poids d'une petite météorite Ouais ouais avance Alors allons voir le patient Oula mais il m'a l'air vieux ce patient Bonjour Bon j'imagine qu'il faut le soigner Vous êtes prêts à vous installer ? Non je veux d'abord faire le tour de la maison Eh bah oui tu sais je crois que j'adorerais porter cet objet adressement lourd en flottant Merci quand même d'avoir demandé Ok on a pas le choix Oui on installe la machine Oui cela va prendre qu'un instant Alors installons la machine Je sais pas ce qu'elle va faire mais elle va faire des trucs apparemment Ah je peux encore parler aux gens dans le noir Ou juste à la mer La musique inquiétante veut dire que quelque chose va se passer Vous êtes sûre qu'une prise électrique normale suffira Pas de soucis nous sommes les experts C'est quoi cette machine chelou ? Oh merde Les procédures standards ça vous oblige à rester vigilant What the fuck Ok Ah ça c'est un super écran pour jouer aux jeux vidéo Comment va-t-il ? Pas très bien Si je devrais me prononcer je dirais qu'il lui reste un jour ou deux C'est largement suffisant Alors vous pouvez lui accorder n'importe quel vœu Essayez du moins Mais nous avons toujours réussi car nous sommes géniaux Ah la machine accorde des vœux Alors ? Alors quel est le vœu ? La lune What the fuck La lune ? La lune Il veut aller sur la lune Les petits vieux sont de plus en plus fous de nos jours Alors vous pouvez le lui faire ? Ça dépend Elle voulait dire oui Que pouvez-vous nous dire sur notre client ? C'est que je n'en sais pas beaucoup Johnny est un homme étrange Pendant les deux années que j'ai passé ici Il a très peu parlé Il a travaillé comme artisan à la plus grande partie de sa vie Et sa femme est décédée il y a deux ans Je n'en sais pas beaucoup plus Bon sang J'en aurais su davantage si j'avais été son livreur de journaux Shit Contente-toi de faire ce que tu as fait Eh bien je pense qu'en visitant la maison Vous devriez trouver davantage d'informations Et tu ne pouvais pas le faire avant ? Quel casseuse c'est là Johnny ne devrait pas être compte Puisqu'il vous a engagé tout les deux C'est ce que nous allons faire Très bien Lequel d'entre nous va jouer au détective ? Rosaline Je suis une femme Merci de la proposition Mais je suis occupée à laisser l'empreinte de mes fesses sur cette chaise D'accord Continue Tommy et Sarah peuvent vous faire visiter Ils sont probablement au bas au piano C'est sûr Quand on entend le piano jouer Ils doivent être au piano je pense Ok Alors Me voici dans la peau du docteur Rosaline Enfin Rosalène Mais c'est trop dur Alors Des livres Ok Des revues médicales D'accord Allez Faisons le tour de la maison Je vais fouiller partout J'ai l'autorisation C'est génial Alors Il n'y a rien à visiter Par ici Alors Ceci c'est le phare je pense Représentant un phare On va voir sur le phare C'est sûr Ok Ceci c'est Une femme tenant quelque chose de jaune et bleu Ok Je ne sais pas comment il arrive à voir ça Moi je vois on dirait une grosse patate avec de la viande au dessus Ça on dirait un dragon tout noir Un animal d'un certain genre Ok Et ça on dirait des chaises Une peinture d'air représentant trois personnes Ah Effectivement En me penchant très fortement En plissant des yeux On dirait trois personnes Avec les yeux à la fois Alors Continuons à visiter cette petite maison Alors Redescendons Attendez Revenez ici Attendez On va voir la voix du médecin déjà Attendez Revenez ici un instant J'ai quelque chose pour vous Ok Allons voir le médecin Bonjour Tenez Prenez ceci Monitoring du patient reçu Il vous permettra de suivre en temps réel l'évolution de l'état de Johnny Merci J'allais justement vous le demander L'électrocardiogramme de Johnny est maintenant activé dans le menu Ok Ça veut dire qu'en temps réel je vais voir s'il risque de crever ou pas Comment on accède au menu Alors entrée ça fait rien Les lettres ça fait rien Échappe Ok alors Je suis le docteur Eva Rosaline Ok Très grave Au dessus D'accord Note Aucune note Objet J'ai le monitor du patient qui est juste au dessus Ok 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 Alors Par là qu'est-ce qu'il y a ? La salle de bain Ça me rappelle de merveilleux souvenirs ces toilettes Notamment du sang et des têtes coupées mais je sais pas pourquoi Alors il y a truc qui brille par terre ça m'intéresse Alors c'est juste pour Ok c'est juste pour allumer la lumière Pourquoi pas Pourquoi pas Pourquoi pas Ok on dirait que je peux rien faire par ici Alors on va voir les enfants en bas J'ai oublié de faire le tour Pire que les Sims Alors redescendons Redescendons Bonjour Bonjour Je voudrais que vous me fassiez visiter la maison s'il vous plaît Qu'est-ce que tu veux Vous êtes Sarah et Tommy je présume Votre mère aimerait que vous me fassiez visiter la maison Ouais on va peut-être t'aider Comment ça peut-être On a juste besoin d'être motivé c'est tout Qu'est-ce que tu en dis Tommy Bonne idée Qu'est-ce qui vous ferait plaisir On voudrait un milliard de dollars Les gamins de nos jours J'ai cru qu'ils allaient demander un gâteau Des jouets De l'argent Vous avez été très mal élevé Ou le sucre d'orge que maman a caché Ah voilà là je préfère Là ça c'est faisable Ouais où ça Il y a un gigantesque sucre d'orge sur l'étagère Mais on est trop petit pour l'atteindre Il est dans la cuisine C'est notre récompense qu'on fait nos corvées Rapporte-le nous et on te fera visiter la maison T'en dis quoi Eh bien Je vais aller le chercher Ouais Éternelle personne gentille Pour pas dire victime Ma mère s'amusait aussi Ma mère s'amusait elle aussi a caché les bonbons en haut des étagères Bon c'est d'accord je vais vous le chercher La cuisine est juste à côté d'escalier Dépêche-toi Ok oh oh ouais doucement non plus Alors le salon Alors la cuisine est juste à côté d'escalier Donc je pense que la cuisine doit être ici La porte de la cuisine se trouve à côté Entrez quand même Non c'est pas la cuisine alors C'est ça la cuisine ? Ok c'est pas du tout la cuisine Où est la cuisine ? Ça c'est le salon C'est ça la cuisine ? C'est ça la cuisine Ok le sucre d'orge est là Effectivement Je suis trop petite Je vais attention à utiliser mon intelligence surhumaine pour prendre une chaise Ah non le tabou est juste là Oh là là Je suis tellement intelligente Les gamins n'y avaient même pas pensé Sucre d'orge reçu Félicitations à votre objet de quête T'es accepté Que de calories Ça va c'est des gamins Ils sont en pleine croissance Très bien Allez hop Votre sucre d'orge Les mioches là Bien j'ai trouvé ce que vous vouliez Un bon vieux sucre d'orge Si vous voulez bien me faire visiter la maison Ce ne serait pas de refus Ok Par où commence-t-on ? Je sais Il y a cette drôle de pièce au sous-sol J'aime pas cet endroit Qu'est-ce que vous voulez dire par drôle de pièce ? Tu verras C'est bizarre Mais il faut d'abord prendre la clé Encore une quête Le vieux monsieur la cache à l'intérieur d'un livre dans son bureau Ok Il faut que je trouve son bureau Où est son bureau ? Où est son bureau ? Je pense qu'il doit être à l'étage Quoique Non il n'est pas à l'étage À l'étage il n'y avait que sa chambre Alors Visitons la maison Est-ce que c'est le bureau ? Je suis trop forte C'est la salle des livres La clé de la pièce bizarre est dans le livre le plus épais sur l'étage Ok Il n'y a rien ici Il n'y a rien Oh ! Il faisait de la peinture ? J'ai fait imaginer sa peinture Ok Alors Duxtlight L'histoire d'une jeune fille qui tombe amoureuse d'un zombie émettant une odeur de pâquerette quand il est exposé à la douce lumière du soleil On va lire un passage Euh peut-être dans une tribune Ok Échec Il a bien choisi sa cachette Dans un livre que Pinceau devait lire Ça me fait penser Si vous voulez cacher de l'argent Cacher de l'argent dans Twilight Je pense que personne n'ouvre plus les livres de Twilight de le jour Je pense que votre argent est en sécurité Je suis horrible Je suis horrible alors que moi aussi quand j'étais plus jeune J'ai aussi lu Twilight Je ne suis pas fière mais C'est bon j'étais jeune à l'époque Tout le monde fait des erreurs dans sa vie On peut ouvrir la drôle de pièce au sous-sol maintenant Parfait allons-y C'est le sous-sol On y joue à cache-cache Allez ma lumière avant de trébucher sur quelque chose Parfait Je suis trop froid pour ouvrir la lumière dans ce jeu Alors j'imagine que ça ouvre la porte de là-bas Vu qu'abri de mille feux Alors je vais d'abord aller par là Alors Il n'y a rien Ok Il n'y a rien Des boîtes remplies de papier et de couleurs D'accord Et là Il n'y a rien Et là Le coffre est fermé Ok le seau est vide peut-être Il n'y a rien Il n'y a rien On va voir Il n'y a rien Il n'y a rien On ne peut pas regarder ce tableau Il n'y a rien 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 Une pile Une pile d'anonymorphes Faut sur eux Je ne sais pas ce que c'est Ça doit être un type de livre Bon on va ouvrir la porte La porte est verrouillée La porte est verrouillée Avec la clé Wouhou C'est parfait Une pièce étrange au sous-sol Je pense que c'est le meilleur endroit Pour visiter la maison Qu'est-ce qui pourrait bien se passer ? On se croirait dans une grotte ici Euh Je croyais que ce jeu n'était pas comme Bad Father Là ça m'inquiète Attendez j'ai pas vu que c'était un creepy games quoi Merde C'est quoi ça ? Eh ça fait flipper C'est Ouais on dirait des lapins en papier Des origami de lapins Ok Un ornithorac en peluche Ok la première image du jeu comme moi c'est l'ornithorac en peluche Même pas la tête des personnages Il a l'air assez adorable pour embêter Nil Ça pourrait être utile C'est quoi ce choix ? Et en plus il y a une espèce de rire en fond Un rire ou je sais pas quoi J'aurais dû plus faire enseigner sur le jeu Le toucher et le prendre Qu'est-ce qu'on fait ? Allez on le prend On est des fous nous On le prend De toute façon quitte à mourir autant mourir Un pliage en papier Enfin c'est ça C'est des origami de lapins Une boîte à musique cassée Oh mon dieu Sortons d'ici Je sens qu'il va se passer un truc Est-ce qu'on n'aurait pas du poids ? Ok on a pris l'ornithorac c'est trop tard pour le rouleau de tes matins Tu as vu ? Que savez-vous sur ces lapins vous deux ? Rien Le vieux monsieur ne voulait pas qu'on aille à l'intérieur Donc on en a jamais parlé Il y en a d'autres en fait Où ? A l'intérieur du phare abandonné Il est juste en bas de la falaise Tu veux le voir ? J'ai les clés Vous n'êtes pas supposé aller là-bas non plus n'est-ce pas ? Hihihi Rappelez-moi de ne jamais vous emmener chez Nil Alors tu veux voir le phare ? Eh bien il fait plutôt froid dehors mais Quelle est votre décision ? On va voir le phare ! Vous savez quoi c'est d'accord Peut-être que j'en apprendrai davantage sur ces lapins Allons voir ce vieux phare Ok mais avant je veux quand même jeter C'est vachement flippant Et je peux pas aller plus loin Ok bon Allons voir le phare De toute façon j'ai envie de vous dire C'est pas en restant rien faire que l'histoire va avancer Et la musique est légèrement trippie Allons nous promener en pleine nuit les enfants Oh que pourrait-il mal se passer ? Ah la la Alors le phare doit être par là C'est ça Donc là il y a le banc où j'avais vu les deux personnes Donc le voilà Le phare On doit d'abord aller vers le sud pour pouvoir y descendre Ouais j'ai oublié mon parachute Aller vers le sud pour pouvoir y descendre Ok faut qu'on fasse le tour de la maison D'accord C'est parti Ok passe pas Eh bah 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 par où je passe ? Par où je passe ? Faut que je fasse carrément tout le tour ? Ce serait vraiment bizarre mais écoutez On dirait que ouais Ah non je peux pas descendre Attendez je suis perdue Je ne sais pas aller au phare Mince Mince, mince, mince Mince, mince, mince Ok, on admire la vue Ouais, c'est cool Mince, comment je fais ? Comment je fais ? Bon, écoutez On va s'arrêter là Je vois que ça fait à peu près 3 minutes Donc c'est largement suffisant J'espère que ce tout nouveau let's play vous plaît Si c'était le cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire Un petit pouce bleu La prochaine fois, on ira visiter le phare Et je vais me renseigner, il ne me semblait pas que ce jeu faisait peur Bon, ce n'est pas grave Rien ne m'effraie Bon allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu Moi, je vous dis ciao tout le monde Bye bye et à bientôt pour de nouvelles aventures Bye bye Sous-titrage ST' 501